Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'une carte que vient de sortir la fondation Raspberry Pi C'est une carte M2 Hat qui va accueillir des SSD et on verra par la suite qu'elle peut accueillir d'autres choses qui vont pouvoir se connecter sur le M2 mais ça c'est une autre histoire Alors la carte elle se présente comme une carte habituelle pas beaucoup de composants et elle va pouvoir accueillir des SSD en 22.30 ou en 22.42 donc vous mettez le SSD en place avec la vis qui est fournie donc qui va tenir le SSD parallèle à la carte et il suffit de visser la vis, votre carte est prête on va pouvoir monter la rehausse donc c'est livré avec une rehausse ici de 16 mm qui va permettre de monter la carte sur les entretoises vous mettez en place la nappe PCIe et votre SSD qui contient le système donc le fait que vous pouvez démarrer directement donc quand ça démarre la LED ACT clignote sur la carte et c'est que tout fonctionne bien donc voilà le démarrage on a le système qui démarre et vous voyez que là on est en temps réel il faut quelques secondes pour que ça démarre donc tout va bien donc là j'ai utilisé le Maker Disk qui est fourni par QBI qui m'a été fourni avec la carte je vais lancer quelques tests donc là moi je change toujours les caractéristiques du moniteur pour voir un peu mieux voilà je préfère cette présentation là donc on va voir déjà le F10 qu'est-ce que ça donne avec le Maker Disk 228 et on voit qu'on a vous voyez la flèche jaune là on a un disque dur qui est bien reconnu directement comme NVMe donc tout va bien j'ai pas mis de carte SD là ça a démarré directement sur le SSD des tests de vitesse donc le test de vitesse là aussi c'est en temps réel vous allez voir que ça va très très vite donc on va écrire un fichier de 100 mégas que multiplie 10 donc 1 giga et on a une vitesse à peu près de 400 méga octets par seconde et en relecture donc on va relire le fichier qu'on vient d'écrire voilà lecture très rapide aussi on est à peu près dans les mêmes vitesses c'est à dire qu'on est autour de 400 mégas la fondation donne une vitesse maxi de 500 mégas sur le bus PCIe donc on est dans les clous là avec presque 400 mégas en écriture et un peu plus de 400 mégas en lecture voilà pour ce premier démarrage vous voyez que ça s'est fait vraiment tout seul le redémarrage de la carte avec le SSD là on est également en temps réel je vous laisse compter il faut à peu près une quinzaine de secondes voilà et c'est reparti alors si on ouvre un site web c'est fluide, ça va vite il n'y a aucun problème donc c'est un Raspberry Pi 5 bien entendu donc déjà on gagne de la vitesse et en plus avec le SSD tout ce qui est accès mémoire donc est très rapide alors là j'ouvre une vidéo YouTube alors j'espère que ça ne sera pas censuré par YouTube parce que comme je vais remettre la vidéo sur YouTube s'il détecte alors j'ai coupé le son pour ne pas qu'on ait le son de la vidéo s'il détecte des images qui sont connues ça risque de bloquer la vidéo aussi on verra vous voyez là on est plein écran enfin là on n'est pas encore plein écran j'avais mis plein écran pour les tests c'est très fluide il n'y a aucun problème là je vais sur un site web donc ça défile bien on va faire une mise à jour du système et là aussi tout se passe bien donc voilà les tests du Maker Disk sont concluants on a un système qui démarre tout de suite la mise à jour dure entre 30 et 40 minutes à peu près ça va dépendre du moment où vous allez le faire du nombre de mises à jour et puis de la vitesse de votre liaison internet internet pardon mais globalement on va dire qu'en une demi-heure trois quarts d'heure votre machine est prête et opérationnelle et vous pouvez l'utiliser j'accélérais un peu là parce que sinon c'était un peu long donc voilà pour le test de ce premier SSD alors par contre ça chauffe là on voit des images prises avec la caméra thermique on a le SSD qui est à 67 degrés et par contre dessous le radiateur comme il n'y a plus de ventilateur on est à 72 degrés ce qui correspond à la température qui est annoncée quand on affiche la température dans la barre de tâche alors voilà j'ai essayé un autre SSD celui-là n'a pas de système donc quand on le met en route on vous demande si vous voulez installer le système en appuyant sur la touche Shift donc j'appuie sur Shift et ça va lancer en fait le téléchargement de Raspberry Pi Imager donc qui est l'outil d'installation du système voilà on vous dit si ce n'est pas fait insérez votre câble Ethernet donc ça c'était fait on va télécharger le Raspberry Pi Imager donc là on part avec un SSD 9 vierge sans système il n'y a même pas besoin de carte SD c'est à dire que vous avez un Raspberry Pi 5 vous mettez un SSD vierge vous le connectez à internet et vous pouvez installer là on a téléchargé le Raspberry Pi Imager il va se lancer et on va pouvoir choisir le dispositif le device donc choisir la machine sur laquelle on va travailler donc pour nous c'est un Raspberry Pi 5 l'OS qu'on veut installer donc ça sera un 64 bits et je vais aller chercher la version full qui est ici et puis l'endroit où je vais stocker vous voyez que c'est mon Sabrent c'est mon SSD de 256 Go et donc on va pouvoir lancer l'installation bon je n'ai pas fait de customisation il n'y a pas de nom ni de wifi et donc ça va lancer l'installation téléchargement de l'OS et installation sur la carte enfin copie sur la carte c'est pas une installation c'est une copie et puis vérification démarrage démarrage ça c'est le démarrage classique d'un OS que vous venez d'installer sur le Raspberry Pi donc il va falloir configurer un certain nombre de choses donc on a le splash screen qui vous dit que c'est un Raspberry Pi OS 64 bits alors on est toujours en temps réel donc je vous laisse voir le temps de mise en route et là on va pouvoir accéder à l'utilitaire de configuration donc on est bien connecté au réseau vous voyez qu'on a l'adresse 50 next et puis là on va choisir le clavier français etc donc vous faites la configuration comme vous faites habituellement je ne vais pas vous passer tout ça et on redémarre et donc là pareil en quelques dizaines de minutes on a installé un système complet sans carte SD sans rien juste avec un Raspberry Pi et un SSD premier test comme j'ai fait tout à l'heure on va faire un test d'écriture pour tester ce SSD alors on est à pratiquement 400 mégas par seconde 400 méga octets par seconde ce qui correspond bien avec ce qu'on avait trouvé avec le Maker Disk et puis deuxième test on va faire une relecture de notre fichier alors si vous faites ce genre de test sur un SSD pensez à effacer le fichier par la suite parce que sinon il va vous rester un test file qui ne sert à rien et qui va encombrer un giga de RAM un giga de SSD ce n'est pas très utile on va finir par un FDisk avec ce deuxième SSD Sagrant et on voit qu'on a bien 256 gigas donc on a bien notre NVM disque donc voilà pour les essais donc on va avoir avec cette carte Raspberry Pi une lecture très rapide et une écriture très rapide sur disque dur qui vont certainement augmenter les performances de notre Raspberry Pi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14 et puis je vous dis